Nathalie Calise, vous nous présentez un petit peu votre entreprise et puis pourquoi Erilia s'est engagée dans cette démarche d'entreprise à la mission. Bonjour, merci pour cette invitation et je suis d'autant plus ravie de pouvoir exprimer notre expérience que nous l'avons bâtie avec deux personnes qui sont aussi avec nous aujourd'hui, Alexandre Contencin de Marsatoire et Wilfried Meney qui nous a accompagnés sur justement toute la partie juridique. Alors Erilia, c'est d'abord une entreprise qui a une mission d'intérêt général, c'est une SA d'HLM, donc Erilia c'est 62 000 logements en France, des logements sociaux. Nous avons 60 ans d'expérience puisque notre siège social est à Marseille depuis 1960 et nous avons évolué sur les missions du logement social pendant tout ce temps, avec en 2014 une prise en compte de la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise et la mise en place d'indicateurs. Erilia c'est 911 collaborateurs, nous sommes présents sur tout le grand sud de la France et en 2019, en juin 2019, nous avons eu un changement de gouvernance. Frédéric Lavergne est devenu notre directeur général et tout de suite il a souhaité mettre en place un plan stratégique qui a intégré des objectifs à la fois sociaux et environnementaux. Et donc toute notre démarche a commencé sur le plan stratégique et c'est vrai qu'en même temps, donc fin d'année 2019, il y a eu la loi PACTE, nous avons aussi beaucoup réfléchi sur ce que nous voulions apporter en tant qu'entreprise du logement social et c'est là que nous avons démarré nos travaux avec Marsatwork sur la raison d'être. On avait une volonté d'intégrer nos parties prenantes, donc les parties prenantes d'Erylia, c'est le demandeur de logement, c'est le locataire, mais c'est aussi l'accédant puisque nous avons aussi une activité d'accession sociale à la propriété. Dans les autres parties prenantes, nous avons les élus, l'ensemble des territoires parce que sans eux, nous ne pouvons construire nos logements, nos fournisseurs et nous sommes un acteur économique local important, notamment vis-à-vis du BTP, mais aussi de toutes les entreprises locales qui participent à la gestion de notre patrimoine, nos collaborateurs, sont une partie prenante importante et j'y reviendrai. Et donc, sur la base de ces quatre grandes parties prenantes, nous avons commencé à faire une introspection sur le pourquoi Erylia et qu'est-ce qui fait aussi la différence d'Erylia en tant que bailleur social. Donc, on a mené toute cette démarche en plein confinement puisqu'on a démarré cette réflexion tout juste début mars 2020. Une bonne date. Grâce d'ailleurs à tous les outils digitaux, nous ne nous sommes pas arrêtés dans cette démarche. On a mené un certain nombre d'entretiens avec nos parties prenantes internes et externes pour définir justement cette raison d'être. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans ces travaux, on s'est dit mais on n'est pas loin de la société à mission. Et donc, on a creusé la partie plus juridique de ce qu'est devenir une entreprise à mission. et on s'est vraiment rendu compte que ça allait nous aider dans la transformation de notre entreprise. Donc, d'abord, peut-être exprimer notre raison d'être. C'est un travail… Je vais le dévoiler. D'abord, ce que je veux dire, c'est que travailler pour devenir société à mission, pour nous, ne peut se faire sans que ce soit porté par la direction générale, mais aussi nos administrateurs. Sans ça, c'est vrai que c'est un sujet… Tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce qui peut être un frein ? C'est qu'il faut que ce soit porté par la direction générale, que ce soit vraiment compris comme un cap pour l'entreprise, pour une vision à long terme de sa mission. Donc, on a fait tout ce travail aussi en interne, en même temps qu'on menait nos réflexions, pour travailler, partager avec notre conseil d'administration, mais aussi avec notre CSE, avec les représentants de nos collaborateurs, pour exprimer ce que nous voulions faire à long terme. Et donc, notre raison d'être a été travailler dans ces termes avec l'ensemble des collaborateurs et du COMEX aussi. « Notre raison d'être, c'est que nous voulons rendre le logement accessible à tous pour changer la vie et contribuer à l'attractivité des territoires. » Et cette phrase qui veut dire aussi beaucoup de choses, elle est vraiment sur deux pans. Le pan de rendre ce logement accessible à des gens qui attendent et qui ont une vraie transformation de leur vie, une fois qu'on leur donne des clés. Et ça a été extrêmement bien exprimé par nos gestionnaires d'immeubles, nos gens de terrain qui sont au contact de ces gens qui attendent un logement. Et d'autre part, l'attractivité des territoires, c'est que du logement dans une ville, qu'elle soit métropole ou qu'elle soit plus petite ville, c'est tout de suite un apport, une activité qui est apportée sur le territoire et qui est importante. Et ça a pris combien de temps de faire maturer cette démarche ? Alors, la démarche de la raison d'être, on l'a associée à une autre démarche qui est chez nous, le manifeste. C'est-à-dire qu'on a essayé, on a voulu exprimer ce qui était notre entreprise au travers de neuf assertions que nous avons partagées avec nos collaborateurs. Et cette démarche-là, elle a duré à peu près 12 mois. Ensuite, on a, en parallèle, disons vers le dixième mois, on a vraiment commencé à se dire, on est quand même mûr pour être une société à mission. On a une mission d'intérêt général, on a une culture de la responsabilité sociale qui est forte, donc essayons de réfléchir à pourquoi on voudrait s'engager. La société à mission, c'est quand même très fort dans le sens où on modifie nos statuts. Donc, c'est aussi une présentation à nos actionnaires. Chez Irilia, l'actionnaire de référence est la Caisse d'épargne et donc le groupe BPCE. Et c'était à prendre cet engagement quelque chose de mûrement réfléchi avec donc une volonté d'être utile. Ça, c'est un mot que nous partageons avec les Caisse d'épargne à nos clients et à nos territoires, à nos collaborateurs. Et donc, nous avons entamé à peu près en octobre de l'année dernière la démarche de transformation pour devenir société à mission en commençant à réfléchir aux objectifs que nous voulions intégrer dans nos statuts. Et comme je vous parlais tout à l'heure de nos parties prenantes, les objectifs que nous avons intégrés dans nos statuts tiennent compte de ces quatre parties prenantes. C'est-à-dire, pour les locataires, favoriser ce parcours résidentiel, à porter du service pour justement qu'ils puissent être pleinement heureux dans nos logements. Nous avons la partie sur les territoires parce que nous avons vraiment, vis-à-vis des élus, un message à faire passer, une démonstration à faire sur ce qu'est le logement social et pourquoi il est important que dans chaque territoire, ils puissent y en avoir. Nos fournisseurs, nous avons voulu travailler sur l'achat responsable, donc la responsabilité d'Evilia dans les choix qu'elle fait sur ces achats, mais aussi l'attente que nous avons vis-à-vis de nos fournisseurs pour qu'il y ait des valeurs partagées dans ce que nous proposons à nos locataires notamment. et puis pour nos collaborateurs, passer en société à mission, c'est une transformation de l'entreprise, c'est approcher nos métiers différemment et nous avons exprimé cela au travers de trois grandes verticales, l'impact social. Rapidement, Nathalie, parce qu'il faut qu'on laisse la parole aux autres. Donc, vous êtes passionnés, mais on donne la parole à tout le monde. Et l'impact environnemental. Je vous dis juste deux autres mots. Tout à l'heure, on a parlé de la constitution, de devenir société à mission. C'est un lourd travail aussi. On parle de manager de la mission pour poursuivre et mener à bien cette société à mission puisque nous devons constituer un comité de mission qui est un comité interne qui est composé d'experts dans la mesure du possible qui vont nous pousser dans nos réflexions pour challenger nos objectifs. Et puis ensuite, on nomme par le conseil d'administration un organisme tiers indépendant, ce qu'a fait Irelia son dernier conseil d'administration.